Le 17 mars 2011, la première procédure d'atterrissage EGNOS a été mise en œuvre en Europe sur l'aéroport Pot-Pyrénées. EGNOS permet de déployer un nouveau service plus sûr et plus précis pour les vols à l'arrivée grâce à un guidage latéral et vertical par satellite. EGNOS permet de renforcer le service de positionnement du système américain GPS et en cas de défaillance, les équipages sont alertés en quelques secondes. Le programme EGNOS a été soutenu par la Commission européenne, l'Agence spatiale européenne, Eurocontrol et les principaux fournisseurs de services de navigation aérienne européens. L'architecture système a été définie par une équipe de l'Agence spatiale européenne avec la participation d'ingénieurs du Centre national d'études spatiales et réalisé par un consortium européen piloté par Thales, Alenia Space France. L'exploitation d'EGNOS est assurée par la société ESSP, basée à Toulouse, sous contrat de la Commission européenne, propriétaire de l'infrastructure. Les satellites GPS diffusent des signaux de navigation. Des stations de référence EGNOS captent en temps réel les signaux GPS. Ces signaux sont acheminés vers des centres de calcul qui élaborent les messages EGNOS. Ils sont ensuite envoyés vers des stations de liaison montante qui alimentent des satellites géostationnaires. Puis les messages EGNOS sont diffusés sur une large zone géographique qui couvre l'Europe. Airbus Transport, qui gère l'acheminement des pièces d'Airbus, est la première compagnie européenne équipée EGNOS. Et bientôt, les avions de nouvelle génération d'Airbus, comme l'A350, seront également équipés EGNOS. EGNOS améliorera la sécurité et l'accessibilité de nombreuses approches utilisées par l'aviation générale, l'aviation d'affaires et les hélicoptères. Car l'utilisation des satellites évite de déployer des balises de navigation sur chaque site d'atterrissage. La DSNA prévoit de couvrir toutes les pistes d'atterrissage de France métropolitaine par des approches EGNOS. D'autres systèmes sont compatibles avec EGNOS. Ils permettent aux aéronefs équipés de bénéficier de services identiques. Plusieurs milliers de procédures d'approche sont déjà déployées en Amérique du Nord. Et plusieurs centaines de nouvelles procédures compatibles avec EGNOS sont mises en service chaque année. L'Inde et la Russie travaillent activement sur des projets qui permettront de compléter la couverture sur l'hémisphère nord. Et l'extension de la couverture d'EGNOS vers l'Afrique est actuellement en cours d'évaluation. La mise en service d'EGNOS prépare le déploiement du grand projet européen satellitaire Galiléo. EGNOS pourra se voir confier la diffusion de messages complémentaires à Galiléo, comme actuellement pour GPS. La mise en service d'EGNOS La mise en service d'EGNOS